A la tribune, les représentants des trois grands syndicats marocains, ils ont réuni tous les médias pour livrer leur décision finale. Pas de 1er mai, la FDT, l'UMT et la CDT refusent de battre le pavé le jour de la fête du travail du jamais vu au Maroc depuis 60 ans. C'est une première dans l'histoire du Maroc. Nous avons hésité à prendre ces décisions, mais l'attitude du gouvernement nous y a obligés. Les responsables ont jusque-là ignoré nos demandes. Quelles sont ces demandes ? D'abord plus de liberté syndicale, une baisse de l'impôt sur le revenu et enfin une hausse des salaires. C'est cette mesure qui ne doit plus attendre selon les trois centrales. La priorité est l'amélioration des revenus. Cela ne profitera pas uniquement aux ouvriers, mais à tous les citoyens qui verront leur pouvoir d'achat augmenter. La hausse des revenus a un effet positif sur l'économie, contrairement à ce que l'on nous dit. Nous appelons le gouvernement à faire preuve de plus de sérieux. Il doit revenir à la table des négociations pour répondre aux revendications justes et légitimes de la classe ouvrière. Que pense le gouvernement du boycott annoncé par les syndicats ? Après cette réunion organisée par le ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales, Absalam Sadiqidi regrettait la décision des trois centrales. La décision des syndicats est une question interne. Nous ne pouvons pas intervenir dans leurs affaires. En revanche, nous regrettons ce boycott qui accentue les tensions. Nous avons aujourd'hui besoin de stabilité sociale. Les syndicats appellent aussi le gouvernement à respecter les dispositions de l'accord du 26 avril 2011. Un accord qui contient plusieurs engagements mutuels pour la promotion de la situation des salariés et des fonctionnaires.